Ça crée de l'incertitude et de l'instabilité, et ça c'est bon pour personne, ni pour les fournisseurs, ni pour les clients. Cela dit, je pense qu'au début de la mise en place de ce mécanisme, ça ne devrait pas révéler des prix trop élevés, puisque finalement, la loi de transition énergétique, elle joue, je vais dire, contre le marché de capacité, puisqu'elle demande que l'on développe des capacités nouvelles, du renouvelable notamment, et elle incite toujours plus fortement à la MDE. Donc effectivement, RTE qui constate ces tendances dit, on n'aura pas trop de mal à servir la pointe dans les années qui viennent. Donc si on pense que RTE là-dessus a une anticipation qui est correcte, ça ne révélera pas, au début, en tout cas, lors des premières années de la mise en place de ce mécanisme, une valeur élevée. Après, dans le temps, c'est nécessaire d'avoir un tel marché, parce que sinon, on sait que lorsque la croissance de la pointe, se réalise, ou lorsqu'il y a des équipements de pointe qui tombent, il n'y a pas d'argent dans le système électrique pour financer les équipements de pointe, sauf s'il y a un marché de capacité. Mais en tout cas, pour les années 17, 18, 19, je ne pense pas qu'on verra des valeurs très élevées.